Bonjour à tous et bienvenue c'est Electro et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter le Ingui S6 qui est là derrière moi et je vais vous mettre l'eau à la bouche, on a un moteur de 500 watts, une vitesse max sur route fermée de 45 km heure on nous annonce quand même une bonne autonomie, 60 km, ça sera testé de toute façon dans le test route où on fera l'accélération, le freinage on va faire le tour de la machine, une belle grosse machine en 10 pouces équipée d'une selle plutôt intéressante que j'ai trouvé sur le site de ByBestGear, le site d'ailleurs je vous le mets en description avant que la vidéo ne commence j'ai une chose à faire, celle de vous inviter vous tous à foncer, vous abonner, à activer la petite cloche comme ça vous avez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, on passe des bons moments puis on se revoit le plus souvent possible moi de mon côté j'envoie le générique dans un premier temps je vais vous dire tout ce que j'ai trouvé dans mon carton dans un deuxième temps le carton disparaît et on voit dans quel état j'ai reçu la machine le degré de finition de la peinture, des soudures etc puis on fait le tour de toutes les spécificités et là la machine, la S6, elle n'aura plus aucun secret pour vous et quand ça c'est fait, on emmène la machine en extérieur pour le test accélération, le test freinage pour voir un peu comment elle se comporte sur la route et puis à la fin je vous donne l'autonomie je fais un bilan global des plus et des moins que j'ai pu relever sur la machine allez c'est parti, dans mon carton j'ai trouvé un petit sachet avec le minimum d'outils pour vérifier les serrages de toutes les vis de la machine une notice en anglais qui nous explique un petit peu comment on fait pour sortir la selle, remettre la selle, plier la trottinette etc on a le minimum vital à l'intérieur et on en arrive aussi au chargeur un chargeur de 54,6 volts en 2 ampères heure on va être sur une machine en 48 volts et ça c'est bien parce que plus il y a de voltage plus il y a de puissance dans mon carton la trottinette elle est parfaitement calée même le carton du chargeur il était protégé par ses airbags, des sacs d'air quoi et la trottinette c'est pareil je vous fais disparaître le carton et je vous présente la machine vous voyez elle est vraiment protégée ils lui ont même mis des petites chaussettes ici au niveau de la roue avant alors je vois pas trop l'intérêt on va dire que c'est pour protéger les pneus ici on a une selle je vous l'avais dit on a des airbags un peu partout ça c'est ceux qui protégeaient les commandes et du coup voici la machine sortie du carton clairement on a une finition très propre je vois que je vais avoir un bandeau de l'aide là sur le côté on a un deck qui se ferme par le haut je vois qu'on a un joint ici en silicone qui ferme le deck également donc au niveau des infiltrations ça devrait être pas mal là au niveau du passage des câbles il n'y a pas trop de trous c'est bien fini ici au niveau des clignotants ça marche bien aussi on voit que c'est fait assez intelligemment tout me semble bien fermé bien élaboré les soudures du cadre etc ça semble plutôt cool ce que je trouve un petit peu court là déjà tout de suite maintenant c'est le garde-boue avant qui descend pas assez donc on va avoir des projections ici et ça va repeindre le deck un peu dommage à l'arrière par contre le garde-boue il est un peu plus long ça va être suffisant je pense pour arrêter toutes les projections du coup je vais commencer par vous parler des spécificités de la machine et je vais commencer par le moteur un moteur en 48 volts 500 watts ce dernier il est alimenté par une batterie qui est cachée ici 48 volts également 15,6 ampères heure on nous annonce une autonomie qui fait 50-60 km dans la réalité je pense qu'on va plutôt être aux alentours des 40-42 km en usage normal la machine elle est freinée par des freins à disque mécanique donc c'est un câble qui va les commander et ils sont de 160 mm à l'arrière comme à l'avant on verra tout à l'heure si ça freine bien le tout est monté sur des pneus en 10 pouces assez large avec une structure plutôt type tout terrain je vous parlais tout à l'heure des garde-boue on voit que c'est des garde-boue en plastique à l'arrière on englobe bien la roue par contre à l'avant c'est un petit peu court du côté des suspensions on voit que c'est un système de bras qui est suspendu de chaque côté avec deux amortisseurs ça c'est pour la partie arrière et à l'avant on a deux fourreaux de fourche vous voyez ici assez costaud on voit qu'on a un système d'éclairage projecteur avec 4 LED qui fait également klaxon allez je vous l'allume et vous voyez que le projecteur il est super puissant à l'arrière on est puissant également avec cette petite flèche qui s'allume en dessous je vois que le câble il est placé et collé correctement il ne va pas toucher la roue il n'y a pas de problème peut-être que je rajouterai quand même un petit joint de silicone quand on freine à l'arrière ça s'allume un petit peu plus fort on a dit tout à l'heure qu'on avait des clignotants qu'on commande là-bas au niveau du poste de commande les clignotants vont être correctement visibles de l'arrière ils vont surtout être visibles des côtés ce qu'on voit aussi c'est le petit bandeau de LED là qui est plutôt rigolo par contre on a un klaxon super puissant on a une colonne qui va être réglable en hauteur je vais vous montrer au niveau du cockpit un peu comment ça se passe mais avant je vous montre quand même le petit système de la selle ici on est sur une selle qui va venir être fixée là sur la partie arrière pour la plier je décroche ici et ça vient se plier on voit que si on veut on peut retirer la selle donc ça c'est important parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément envie de se balader avec une selle et pour la verrouiller ça se passe ici la selle est réglable en hauteur tout simplement avec ce petit serrage assez rapide et surtout elle est suspendue ici on est sur un petit vérin donc ça devrait être confortable surtout que la selle elle est énorme ça devrait être bien confortable allez je vous montre comment ça se passe ici au niveau du poste de conduite on va avoir des grosses poignées on a des freins qui tombent sous la main avec des petits connecteurs qui permettent de couper l'accélération si jamais vous êtes en panique et que vous accélérez freiner en même temps les poignées je vous dis elles sont assez grosses ça c'est la commande phare clignotant klaxon pour le pliage ça va tout seul ça se passe ici ici au niveau du display et bien c'est tout simple on a simplement un allumage avec un commutateur par clé voyez et quand c'est allumé je vais avoir la vitesse instantanée avec le niveau de batterie là-haut et ici un temps je vais avoir le kilométrage total un temps je vais avoir le kilométrage journalier l'accélérateur il est caché ici on voit qu'on a une petite poignée comme sur les motos regardez on va prendre aussi deux secondes pour voir le pliage de la machine on est sur une trottinette qui fait 25 kg dans un premier temps je renvole la selle je décroche ici le loquet et j'appuie sur le bouton de sécurité ça va mettre la selle ici bien comme il faut il faut la mettre légèrement de travers pour qu'elle vienne se poser au fond du deck ensuite pour le pliage ici et bien c'est le même principe je vais relever le loquet là il faut absolument pousser sur le côté ça va décrocher la petite soupape de sécurité et ici on va avoir un lock automatique voilà c'est bloqué je peux également comme je vous ai montré tout à l'heure venir plier le guidon et voilà je me retrouve avec une trottinette pliée qui fait 25 kg donc qui va se porter mais qui reste relativement lourde même si elle n'est pas très encombrante et pour le dépliage ça va vraiment très vite ici là là j'ai un petit loquet j'appuie dessus ça libère ça clique et je fais le serrage ici bien en amont là je règle la hauteur de guidon et enfin et bien je mets la selle si j'ai décidé de garder la selle pour finir avec les specs on est sur une structure principalement en aluminium elle est capable de monter des pentes jusqu'à 12% on a 3 modes de conduite 18 kmh, 30 kmh, 45 kmh on a un couple de 23 Nm et elle est capable de supporter jusqu'à 120 kg le temps de charge est d'exactement 7 à 8 heures voilà on va passer en extérieur je vais faire tout de suite le test accélération me voilà en extérieur et ce qui me marque tout de suite c'est la bonne réalisation de la partie cycle on est sur une trottinette qui va être très stable vous voyez déjà je vous dis toujours de ne pas lâcher la main mais quand on peut se permettre de lâcher une main et d'être détendu sur sa machine c'est que la partie cycle elle est bien réussie ce que je vous propose immédiatement c'est de faire le petit test 0,25 kmh je vais me mettre sur ma petite grille de départ alors une chose importante c'est que tout de suite il faut faire la pression des pneus à l'avant je n'étais pas gonflé du tout à l'arrière c'était bon ici il faut aussi desserrer un petit peu cette partie là qui va resserrer les freins pour avoir un contact le plus rapide possible sur les disques mais en ayant un petit peu de jeu quand même pour ne pas avoir un frottement régulier sur le disque du coup on est prêt pour le test accélération 3, 2, 1 je suis déjà à 10 kmh 15 kmh 20 kmh et enfin 25 kmh donc on a une accélération qui n'est pas fulgurante mais qui est très correcte il s'en suit comme d'habitude le test freinage je vais freiner sur la ligne qui est là je suis à 25 kmh stop freinage donc là ça freine très bien 4 mètres tout juste peut-être même un chouïa moins c'est à dire que c'est un peu bizarre parce que j'avais la sensation que les freins étaient un petit peu mous et finalement elle est largement dans la moyenne du niveau de freinage sachant qu'on est sur des freins à 10 donc ils vont demander un petit peu de rodage et qu'on devra avoir un meilleur freinage par la suite après quelques kilomètres je vous fais un test aussi accélération 0 à plein pot comme ça on voit la vitesse max on entend aussi comment la machine se déplace attention 3, 2, 1 on voit que l'accélération n'est pas fulgurante mais elle est là quand même j'ai fait des petites montées ça va passer là vous voyez qu'on atteint les 25 kmh très facilement puis après on a un déroulé comme ça jusqu'à la Vmax une Vmax largement raisonnable d'ailleurs je n'ai pas trop bien compris comment on faisait pour bloquer la machine à 25 kmh je n'ai même pas vu s'il y avait un petit bouton là au niveau du display j'ai l'impression que tout est automatique sur cette machine bon pour le rail d'assis je le valide complètement et ce qui est assez sympa pour une trottinette qui emmène une selle c'est qu'on va avoir qu'est-ce qu'il fait il y a contre sens lui regarde le ce qui est assez sympa ce qui est assez sympa pour une trottinette qui emmène une selle c'est qu'on a encore beaucoup de place sur le deck donc on peut se tenir debout ou assis comme on veut et je vous l'ai dit tout à l'heure si la selle vous pose un problème vous pouvez la démonter on se retrouve avec une trottinette qui n'est pas très chère qui est relativement puissante le côté accélérateur poignet c'est plutôt pas mal en réalité c'est un mini scooter cette trottinette le fait qu'on puisse rouler assis avec un accélérateur comme les motos c'est ça qui me fait dire que ça se conduit comme une moto au niveau de la partie châssis ça a l'air bien réalisé mais comme on est tout suspendu un peu à l'avant à l'arrière qu'on a le système de réglage de colonne qu'on a un système de pliage qu'on a une selle que la selle est suspendue on a l'impression d'avoir un châssis un petit peu mou qui manque un peu de fermeté mais dans l'ensemble c'est bien réalisé si vous êtes un petit gabarit ça va poser aucun problème par contre si vous êtes un très gros gabarit et que vous avez tendance à rider un peu bourrin peut-être que c'est pas la trottinette la plus appropriée pour faire du tout terrain cela dit elle tire quand même super bien son épingle du jeu on est sur des pneus en 10 poux je vous l'ai dit 2,75 de large ce sont des pneus de très bonne qualité on a une très bonne adhérence et ce sont des tubeless donc clairement à ce niveau là tenue de route adhérence confort on est vraiment très bien sur cette machine il y a une belle luminosité aujourd'hui même si le temps est gris les leds on les voit pas trop la journée la nuit ça permet d'être visible sur les côtés on est aussi très visible avec le gros spot qui est en position avant sur la machine et même le feu arrière mine de rien il éclaire quand même très très bien là on a un petit truc rétro réfléchissant donc on va être bien visible la selle moi personnellement je pense que je vais la retirer mais ceux qui partent sur des gros rides ou pour des journées un peu flemmes quand on démarre à 5h du matin et qu'on a 15 bornes à se faire j'avoue que la selle c'est plutôt cool par exemple cet hiver quand il gelait ça me rassurait de pouvoir poser les pieds et d'avoir le cul sur la selle mais voilà dans l'ensemble la trottinette est quand même relativement sympa je lui reprocherai quand même ce garde-boue que j'aurais aimé un peu plus conséquent dans la partie avant en mode critique j'aurais aimé aussi ne pas avoir à m'occuper moi-même du resserrage des freins donc c'est un détail ce que j'aurais aimé aussi c'est un petit peu plus de câblage parce que quand je veux remonter bien la colonne tout en haut on voit qu'on est vite dans le maximum que peuvent nous donner les câbles donc on arrive à les remonter un petit peu mais voilà il ne faudra pas faire 2m10 sur cette trottinette ça va être parfait si vous êtes jusqu'à 1m80 pour l'autonomie clairement vous allez faire en mode débridé à 45 km heure je pense une vingtaine de kilomètres vous êtes censé rouler à 25 km heure et là vous allez aller chercher les 40-45 km je n'ai pas compris comment on bridé la machine à 25 km heure c'est obligatoire donc il faudra trouver l'astuce si vous l'avez n'hésitez pas à la mettre en commentaire d'ailleurs dites moi vous en commentaire si vous aviez cette machine est-ce que vous laissez la selle ou est-ce que vous la retirez si on la retire clairement il n'y a plus grand chose on a juste la petite base qui est ici très discrète et qui posera aucun souci dans les trucs que j'aime bien sur cette machine c'est clairement son confort de roulage le fait qu'on ait des clignotants qu'on ait des phares très puissants qu'on ait vraiment une belle tenue en main qu'on a une trottinette très compacte quand elle est pliée ça c'est plutôt pratique quand on veut la ranger ou quand on veut la glisser dans un coffre ou même dans un train mais alors le bon point le plus crucial c'est clairement son prix elle est actuellement en promo à 599€ le lien je vous le mets en description clairement pour une machine qui embarque 500W avec une bonne grosse batterie en 48V et en 15,6Ah on ne peut pas demander beaucoup mieux en plus on a des pneus de super qualité un bon roulage bref c'est un régal on a passé encore un super moment je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides et je vous dis à tous